... Chers étudiants, chers collègues, mesdames, messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver ici. C'est pour moi un grand plaisir d'introduire cette belle journée, cette belle manifestation au nom du Centre de Recherche Juridique Potier, qui, vous le savez sans doute, est un centre de recherche pluridisciplinaire. qui regroupe pas moins de cinq sections du CNU, essentiellement des chercheurs issus des sections droit privé et droit public. Alors c'est d'autant plus un plaisir pour moi d'introduire cette journée que, justement, c'est un colloque qui sera l'occasion, une nouvelle fois, de nourrir ce dialogue qui est un dialogue interdisciplinaire, qui nous est particulièrement cher, et qui donne l'occasion ici à des spécialistes reconnus, que je remercie chaleureusement et auxquels je souhaite la bienvenue, bien sûr, d'échanger autour de ce thème particulièrement intéressant. Alors, des remerciements appuyés, bien sûr, à mon collègue et ami Alexis Arca, pour avoir pris en main l'organisation à la fois matérielle et intellectuelle de cette manifestation. Et puis, je préciserai, bien sûr, que ce colloque se situe dans un prolongement, puisqu'il est conçu comme un second volet, le second volet d'un diptyque, en l'occurrence, après une prôneur manifestation qui avait été organisée ici même, il y a un an, presque jour pour jour. C'était le 8 décembre 2017. Ce colloque intitulé « Regards croisés sur les obligations de l'agent public et du salarié », dont les actes sont d'ailleurs apparaître aux éditions d'Allos dans la collection « Thèmes et commentaires ». Et donc, nous avons là le second volet, qui participe de cette réflexion plus globale, plus générale, sur la déontologie des agents publics et des travailleurs, et un thème qui, finalement, illustre le caractère très fécond de ces comparaisons entre le droit de l'emploi public et le droit de l'emploi privé, et de ces comparaisons, bien sûr, entre la sphère de la fonction publique et celle de l'entreprise. Alors, j'ajouterai pour terminer, sans être trop long, bien sûr, que j'ai dit à dessein second, parce que dans l'esprit, je crois, de l'organisateur et du concepteur de ce projet, il n'y a pas de troisième volet. Alors, je le dis à regret, mais en tant que responsable, en tant que directeur du centre de recherche juridique Potier, j'aimais ici le souhait, bien sûr, que cette riche manifestation connaisse également des prolongements. Je n'en dirai pas plus. Je vous remercie. Je vous souhaite naturellement d'excellents travaux et de très riches débats aujourd'hui. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada